Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisant jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, ceci est un conseil et une nasiha de l'imam Abdul Aziz bin Baez, qu'Allah ta'ala lui fasse miséricorde. Une nasiha aux musulmans de se méfier des sectes soufis qui sont toutes inventées afin de mettre en garde contre elle. Il dit, rahimahullah, parmi les choses inventées par les hommes, sans observer les règles de la législation apportées par le messager, que la prière et le salut soient sur lui, il y a les voies soufies qu'ils ont forgées en religion et sur lesquelles Allah n'a fait descendre aucun pouvoir, comme Al-Rifaïya, Al-Naqchabandiya, Al-Tijaniya, Al-Maraniya et les sectes semblables. Ces voies inventées par les soufies sont en réalité des voies diaboliques, des voies sataniques et des innovations blâmables qu'il n'appartient pas aux musulmans de pratiquer, ni de les suivre qu'en piste, ni d'oeuvrer avec. C'est plutôt qu'il est obligatoire de les combattre et de prendre garde à leur égard, puisqu'Allah a légiféré pour nous une religion droite, parfaite, qui n'a absolument besoin de personne pour la parfaire. La louange revient à Allah. C'est une religion parfaite dans sa législation et dans ses lois, dans ses fondements et dans ses branches, comme Allah dit, Traduction rapprochée du sens du verset. « Voici mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous en écartent de sa voie. » La surat, Al-An'am, les bestiaux, une partie du verset 153. Le Cheikh, rahm'Allah, poursuit. « Les sentiers » dont il s'agit dans le verset. « Les sentiers sont les innovations et les tentations. » Quant à la voie d'Allah, c'est sa religion qu'il avait légiférée pour ses serviteurs. Et c'est l'unicité d'Allah, Jalla wa'ala, de lui obéir et d'obéir à son messager, que la prière et le salut soient sur lui, dans ce qu'il ordonne et dans ce qu'il interdit. Voici la voie d'Allah et voici le chemin d'Allah. Et c'est la religion d'Allah. Quant à ce que les gens ont inventé, qu'on voit contraire à cela, que ce soit la Tijaniya, la Rifaiya, la Naqchabandiya, la Qadiriya, la Kharwatiyya ou autres, elles sont toutes des innovations blâmables et des inventions au sein de la religion dont il faut se méfier. Fin de la parole du Cheikh, rahm'Allah ta'ala, walhamdulillahi rabbil alameen. Et c'est la question. Et c'est la question. Et c'est la question. Merci.